J'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Shérif, qui va nous parler d'une région du littoral extrêmement atypique, qui est la région de Kribi. Je vais lui laisser la parole pour un entretien de trois questions qui va nous permettre de découvrir la magie du Cameroun, cette Afrique en miniature qui a tant à offrir par la beauté de sa faune et sa flore, mais également les grandes richesses immatérielles et les grandes potentialités qui existent aussi dans le domaine des industries culturelles et créatives. Je lui souhaite la bienvenue et je lui propose peut-être comme première question de nous présenter finalement ce cadre idyllique qui est la ville balnéaire, la ville port de Kribi. Merci beaucoup Kevin. Moi je suis Mohamed Shérif, je fais dans le domaine guide touristique depuis sept ans de service. J'ai été basé au niveau de l'hôtel Costa Blanca de Kribi, à 12 kilomètres de la ville de Kribi. Ce qui peut être en sorte que je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers sur lesquels j'essaie de les amener dans les sites touristiques comme aux réserves de Pikmé et dans les plages sauvages, encore naturels, encore tout sauvages comme moi je disais, naturels. Donc ce qui fait de telle sorte que moi ça fait aussi beaucoup des expériences de rencontrer une personnalité de qualité comme Kevin, de partager aussi mon expérience à travers ce que j'ai vécu, ce qui est de culture africaine, de culture kribienne, aussi de ma communauté, plus précisément Bamou à Kribi. Donc, Kevin, à Kribi, il y a beaucoup de choses qui artisent beaucoup d'étrangers. Oui. Comme moi, je suis un artisan, peintre, décors de tableaux, des masques antiques, aussi les masques passeports au niveau de Kribi. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, Kribi, c'est une très belle ville, une ville côtière, une ville touristique. Oui. Qu'est-ce qui en fait ses atouts ? Qu'est-ce qui la singularise d'autres stations balnéaires dans le monde ? Ou sa relation avec la mer, avec les forêts ? Qu'est-ce qui lui donne un écrin particulier ? Bon, à Kribi, la première chose qui attire beaucoup de personnes, c'est d'abord la chute de la Lobé. Oui. C'est très beau à voir. Il y a la Lobé, c'est une rivière qui se jette directement dans la main, qui forme une chute. Et ce qui valorise aussi Kribi, c'est la nature. La ville est à 80% vert, donc beaucoup de populations de Kribi vivent de la pêche. D'accord. Des pêcheurs, des pêcheurs, il y a plusieurs espèces de poissons qu'on trouve à Kribi. Ce qui fait de telle sorte que beaucoup de villes qui sont limistrophes avec Kribi, les gens aiment trop venir à Kribi chaque week-end pour manger du bon poisson, tout frais, qui sort directement dans la mer. Il y a ceux qui aiment aussi le noix de coco. Oui. Le noix de coco, malgré que les autres personnes aiment boire de l'eau de coco, manger le noix de coco. Aussi, à travers la peau de noix de coco, ça nous permet aussi de façonner beaucoup de choses. Parce que la peau de coco, on peut faire une tasse, donc comme je vais appeler quoi, une kalubase de coco, un verre de coco, à travers lequel on peut boire un verre de vin blanc naturellement Kribien, de culture africaine. Et aussi visiter, comme je disais tantôt, le réserve de Pimé, aller dans la forêt, voir le Pimé, regarder comment peut-être ils partent à la chasse, comment ils se comportent en famille. Donc, c'est très important. Quels sont les projets de la jeunesse, justement, de Kribi ? Qu'est-ce que des personnes dans des engagements créatifs, sportifs, intellectuels, envisagent le futur ? Dans le futur, beaucoup de jeunes de Kribi, Ce qui fauche beaucoup de jeunes à Kribi, c'est des moyens financiers. Sinon, il y a beaucoup de notions. Il y a le jeune qui veut exercer peut-être du côté footballistique, il n'y a pas de bons encadres. Il y a ceux qui veulent développer la culture, il n'y a pas les environnements appropriés pour mettre le projet en place. Il n'y a pas, comme je veux dire, les appuis pour développer comme un commun qui fait dans la culture des arts. Oui. Le jumelage entre Saint-Nazaire et Kribi, avec ce festival des escales qui est organisé chaque année en Loire-Atlantique, en Europe, est-ce que ce sont des opportunités de passerelle, de coopération, qui intéresseraient la jeunesse de Kribi ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La jeunesse de Kribi sont dans le besoin, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir le contact avec peut-être ce que c'est ce qui tue. Donc, si peut-être un partenariat, ce qui peut venir en aide avec la jeunesse de Kribi, ils seront beaucoup intéressés. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Kribi, au sud du Cameroun, sur le littoral, qui a aussi une grande proximité avec la Guinée équatoriale, les forêts, et qui a certainement de nombreux autres secrets à découvrir, que j'aurai le plaisir d'explorer dans un déplacement terrain, et j'espère à cette occasion revoir Mohamed pour appréhender en détail toutes les facettes de cette destination de l'Afrique en miniature. Merci à vous. Merci beaucoup, Kribi. Sous-titrage ST' 501